Julien Benzécrit avec nous au Salon Imexpo, bonjour et puis bon anniversaire. Vous représentez l'agence IMREP qui fête ses 50 ans, affaire familiale et un bel anniversaire. Merci, donc bonjour, je suis Julien Benzécrit, je m'occupe de l'équipe commerciale de l'agence immobilière IMREP qui fête effectivement ses 50 ans cette année, car nous sommes créés depuis 1969, une structure familiale et aujourd'hui donc encore présents sur le Salon de l'immobilier pour promouvoir nos biens et en transaction. Vos parents qui montent cette affaire est spécialisé vraiment dans les quartiers sud ? Tout à fait, exactement, nous sommes spécialisés dans les quartiers sud de Marseille, nous avons une agence dans le 9e au boulevard Sainte-Marguerite et une deuxième agence créée avec mon cousin, donc vraiment une affaire familiale qui se situe au 189 de l'avenue de Mazargues, dans le but de développer le 8e et essentiellement le quartier de Saint-Gynier. De l'importance de ne pas s'éparpiller et de bien connaître son secteur ? Tout à fait, c'est ce qui fait je pense la force de notre agence aujourd'hui, c'est de pouvoir promouvoir un grand nombre de biens dans le même secteur et ne pas être éparpillé dans plusieurs arrondissements pour satisfaire notre clientèle. Vous pouvez peut-être présenter vos activités à l'IMREP ? Bien sûr, nous sommes spécialisés en gestion et également en partie de transaction de fonds de commerce et d'habitation, appartements et maisons. Quand on parle des transactions, il se porte comment ce marché ? Ce marché est agréable actuellement dans le sens où il y a un volume de vente qui continue d'être dominant, les prix sont devenus pour notre secteur très attractifs pour la clientèle car la baisse des taux d'intérêt a contribué à inciter les gens à se loger et aujourd'hui il faut profiter de ces conditions, à savoir des locataires à devenir propriétaires pour profiter des taux qui sont extrêmement bas et on constate quand même que justement la tendance est un peu en train de s'inverser dans le sens où on a une demande qui devient nettement supérieure à l'offre. Donc je charge à nous et à nos équipes d'aller rentrer des biens pour satisfaire la clientèle. Et que les prix restent stables et que ça ne s'enflamme pas quoi ? Ben oui, bon après il faut comme toujours dans ce métier s'adapter et pouvoir percevoir le marché et de savoir de quelle manière il va évoluer et anticiper pour les méthodes de travail et de rentrer de produits pour nos équipes. Parce que bon, le huitième a son prestige, on le sait, sa situation c'est super. Le neuvième on commence à en parler, il y a de l'avenir notamment avec ce défaut de l'accessibilité un petit peu excentrique qui va être regommé à l'avenir. Tout à fait, donc au niveau du huitième arrondissement les prix effectivement restent quand même conséquents. Après nous travaillons essentiellement le huitième qui va se rapprocher du neuvième et des gens qui achètent dans le neuvième pour avoir plus de critères pour un prix inférieur à ce qu'ils peuvent trouver dans le huitième arrondissement. Et effectivement le marché dans le neuvième avec tous les développements d'infrastructures, de boulevard urbain sud, etc. permet de penser qu'on a tout intérêt à investir car c'est un quartier qui est porteur. Cette prolongation du tramway aussi qui a été promis récemment par la métropole, c'est vrai que ça change complètement la donne pour ceux qui habitent déjà ou ceux qui vont peut-être réfléchir à y habiter. En tout cas tout se passe très bien pour vous. A tel point d'ailleurs, un petit message à passer, vous recrutez, vous cherchez des négociateurs ? Exactement, on invite les gens à venir nous rencontrer car on est en plein développement et on recrute des négociateurs immobiliers que l'on est capable de former et de transmettre tout le savoir que l'on a pu acquérir dans cette société familiale mais dynamique. Vous savez combien vous en recherchez ? Vous ne s'avez pas encore arrêté ? On est de l'ordre de 4 à 5 négociateurs immobiliers basés sur les deux agences. Il y a du travail à prendre, merci à vous. Merci à vous et une bonne fin de salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada